C'est la saison des pluies dans la vallée du Rift en Éthiopie. On ne dirait pas. Pas de crise humanitaire ici, comme dans le reste de la Corne de l'Afrique. Mais la région est coutumière de la sécheresse. Notre vie est difficile sans pluie et sans eau. L'eau disponible n'est pas salubre. Et quand elle s'épuise, c'est dur de survivre. Ce n'est pas une vie. Hassan est l'un des 12 millions d'éleveurs environ que compte l'Éthiopie, qui vivent principalement de l'élevage et parcourent de longues distances en quête d'eau et de pâturage. Ce sont eux qui souffrent le plus de la sécheresse. Ils sont marginalisés depuis des siècles. Ils vivent dans des zones arides et semi-arides où le climat est rude et sont donc très exposés aux catastrophes d'origine humaine ou naturelle. En raison du changement climatique, les épisodes de sécheresse sont maintenant plus fréquents. Tous les ans ou tous les deux ans, et non plus tous les cinq à dix ans. Ces éleveurs doivent donc se battre sans arrêt pour survivre. Quand les pluies n'arrivent pas, les bêtes n'ont rien à manger et meurent. Nous souffrons aussi. Vivre ou mourir, c'est pareil. Mais Hassan joue maintenant un rôle pour prévenir une telle tragédie. Il a récemment reçu une formation et collecte des données sur sa communauté. Tout comme 500 autres éleveurs dans le pays, il surveille régulièrement les réserves d'eau, les cultures et le bétail et relève tout signal d'alerte de sécheresse. Je regarde si l'eau est propre, si les gens peuvent la boire. Je regarde également le niveau par rapport à la veille pour voir s'il monte ou s'il descend. Hassan fait un rapport hebdomadaire au district qui analyse les données et transmet l'information aux instances supérieures de l'État. Auparavant, nous ne recueillons pas d'informations au niveau des communautés, à moins que la situation soit grave et l'information ne nous arrivait pas rapidement. Maintenant, tout va très vite. Le système d'alerte précoce bénéficie de l'appui du projet de développement des communautés pastorales. Les éleveurs disent qu'il leur a permis de faire face à la sécheresse en cours, dans la corne de l'Afrique, en fournissant de l'eau et des aliments pour le bétail, en empêchant que la crise ne prenne plus d'ampleur en Éthiopie. Mais là où vit Hassan, il n'en va pas de même. À l'heure actuelle, pas de pluie et donc pas de culture. La récolte de l'an dernier est presque épuisée. Telle est notre situation, mais quand j'en parle dans mon rapport, personne ne réagit. Le projet nous dit que le gouvernement a des ressources limitées et que par conséquent, il doit donner la priorité aux zones les plus sinistrées. On ne peut pas dire que le système soit parfait dans toutes les zones pastorales. Il faut encore le renforcer et c'est ce que fait actuellement le gouvernement. Le système d'alerte précoce ne suffit pas. Le projet y associe des activités, qui renforce la capacité de résistance des éleveurs à la sécheresse, en mettant en place des réseaux d'irrigation, la collecte de l'eau et d'autres possibilités de subsistance. Le Fonds international de développement agricole des Nations Unies, ou FIDA, fournit un appui financier à ces projets. Et, d'après son président, ces investissements à long terme sont le seul moyen de prévenir les tragédies futures. Nous devons investir dans l'agriculture, dans le développement rural, dans l'infrastructure. La sécheresse frappe partout, en Australie, en Russie, aux États-Unis. Est-ce que ces pays reçoivent une aide alimentaire ? La vie n'est peut-être pas facile pour Hassan. Mais ce système d'alerte précoce donne l'espoir qu'il ne sera plus jamais dépendant de l'aide alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada